Générique ... Et on revient sur l'affaire des disparus de la Deule pour démarrer cette édition puisqu'un plan sécurité pour les abords des canaux devrait prochainement voir le jour. Lors d'une réunion lundi en préfecture avec les principaux acteurs de la sécurité locale, il a été décidé d'un certain nombre d'aménagements pour rendre plus sûr les berges de la Deule comme la mise en place d'une ligne de vie, une corde à 10 cm au-dessus de l'eau afin d'augmenter les chances de survie en cas de chute. Plus de signalisation et de patrouille policière ainsi qu'un renforcement de l'éclairage public. Ces aménagements sont prévus pour le mois de mai. Le directeur du cabinet du préfet du Nord s'exprime à ce sujet au micro de Tanguy-Lécluse. C'est un filin qui est fixé régulièrement à 10 cm de l'eau tout au long d'une distance qu'il reste à déterminer et qui doit être déterminée en accord entre Voix navigable de France, l'Etat, la ville de Ville pour correspondre à une zone fréquentée à proximité d'un quartier qui est un quartier festif et nocturne. Donc vous voyez à peu près de quelle zone il s'agit. Dans l'actualité, également hier avait lieu la première séance plénière du Conseil général du Nord. Une séance encore très formelle car il s'agissait surtout de l'installation officielle de l'Assemblée. Durant une heure donc, l'ordre du jour a essentiellement porté sur des questions administratives. Mais le Conseil a également balayé l'actualité du département avec notamment le canal Seine-Nord, l'éducation nationale et les grands projets économiques locaux. La prochaine séance, le 20 juin, sera beaucoup plus politique avec un ordre du jour plus opérationnel. Baptiste Oblique était à cette première Assemblée et il a bien sûr rencontré Patrick Cannaire, le président du Conseil général. Écoutez-le quelques secondes avant le début de la séance. Je vais ouvrir pour la première fois une séance plénière du Conseil général du Nord. C'est un moment pour moi important, même si l'ordre du jour est un ordre du jour un petit peu particulier puisqu'il s'agit des désignations dans l'ensemble des organismes. Donc nous n'avons pas vraiment de débat politique. Même s'il y aura quelques questions d'actualité qui me permettront quand même de marquer mon premier bout de terrain, si vous me permettez l'expression. Il est clair que dans cette première séance, ma manière de gérer naturellement cette manifestation importante de la vie démocratique dans notre département sera appréciée, jugée et je l'espère positivement. Les fermetures de classes encore et toujours au cœur de l'actualité de cette métropole lilloise avec cette fois-ci l'école maternelle André à Lille. Ici, la classe de primaire qui était d'abord menacée a été sauvée, mais pas la classe de maternelle, alors que selon les enseignants et les parents, les arguments sont les mêmes. A l'école, on ne comprend donc pas cette décision, surtout que selon les parents, déjà beaucoup d'enfants sont en difficulté par rapport au langage et la motricité, avec parfois des problèmes de sociabilisation. Des réunions sont prévues en fin de semaine pour décider de quelles actions à mener contre cette fermeture. Baptiste Blic est allée à la rencontre des enseignants et des parents d'élèves de cette école André à Lille. Écoutez justement donc à ce propos ses explications. Moi, en fait, ça me fait vraiment mal parce que je pense aux enfants au plus tard, parce que bon, je suis enceinte de trois mois. Et ça, ça me ferait mal, quoi, qu'une école plus proche de chez moi, une classe qui se ferme, parce que bon, les enfants, ils ont besoin d'apprendre. Ils sont là justement à l'école pour se stabiliser ensemble, pour apprendre beaucoup de choses. Malheureusement, on va fermer une classe. Qu'est-ce qu'ils vont apprendre les enfants ? Ils vont rester à la maison jusqu'à l'âge de 4 ans, 5 ans, 6 ans. Qu'est-ce qu'ils vont gagner à la fin ? C'est en étant petits qu'ils apprennent beaucoup de choses, en fait. Et là, malheureusement, on supprime une classe et là, ils ne peuvent rien apprendre. En bref, plus de 150 hommes roumains ont été renvoyés de Lille et de France par avion en début de semaine. Ils ont atterri hier à l'aéroport de Timisoara, à l'ouest de la Roumanie. Ces 159 personnes venaient donc de la région lilloise. Elles ont indiqué avoir accepté une aide volontaire au retour de la part des autorités françaises. Pour la plupart, cela signifie 300 euros par couple et 100 euros par enfant. Et puis toujours en bref, le travail pourrait reprendre ce matin sur le chantier du Grand Stade à Villeneuve-d'Asque. Après un accord pour une hausse de salaire de 2,5% contre 3% demandés, les ouvriers parisiens ont stoppé la grève hier. Ils pourraient donc en être de même aujourd'hui pour ceux du Grand Stade. Deux jeunes hommes de 21 et de 26 ans ont été interpellés dernièrement à Roubaix dans le cadre d'une vaste enquête du commissariat. Ces deux individus seraient en fait responsables de près de 589 vols à la roulotte perpétrés depuis plus de deux ans à Roubaix, Croix et Ouscal. Les voleurs ont été pris en flagrant délit et devront prochainement s'expliquer devant la justice pour ces actes. Ce type de vol dit à la roulotte a augmenté de 5% sur la circonscription de Roubaix ces derniers temps. Plus d'explications avec Martin Levrel, le commissionnaire divisionnaire de Roubaix. Il a vécu son interpellation du mois de septembre comme un second signe. Il avait eu, nous dit-il, un premier signe précédent. Et il l'a vécu comme un second signe, comme quoi il était temps pour lui peut-être d'avouer un nombre de ses forfaits repartir à zéro. Et d'ailleurs, il a lui-même incité son comparse à agir de la sorte. Et celui-ci, visiblement, a convenu que c'était peut-être là aussi un moyen enfin de rentrer dans le droit chemin. On enchaîne dans ce journal avec la solidarité des habitants de la ville de Bondu envers la Côte d'Ivoire. L'association humanitaire Sao Amsatou, basée à Bondu, vient en aide aux habitants de la ville de Manne, à l'ouest de la Côte d'Ivoire d'ordinaire. Et avec la crise actuelle dans le pays, l'association avait encore plus besoin de dons que d'habitude. Son président Marc Diara est donc heureux à présent du dénouement de la crise sur place et attend désormais de pouvoir envoyer les colis d'aide dès que la situation sera stabilisée. Il a notamment été très touché par la solidarité des habitants de Bondu dans cette histoire. On l'écoute à propos de ses futurs projets au micro de notre reporter Pierre Beauvillain. Les dons sont prêts. Tout ce qui a été récolté a été bien amagasiné et prêt à être expédié. Maintenant, on attend que la situation se stabilise, qu'il y ait un état de droit, qu'on puisse acheminer ces dons-là jusqu'à bon port. Alors, notre but, c'est de mettre en place des bureaux pour l'assainement des dons qu'on aura à récolter ici. Allez, c'est ainsi que se termine cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi et d'être déjà en notre compagnie. Il est 7h06, on est ensemble jusqu'à midi. Tous les quarts d'heure et en direct pour faire un point complet sur l'information de la métropole lilloise, mais également sur la météo et l'infotrafic. Et tout cela, c'est dans un instant. Restez avec nous. L'infotrafic.